Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons jouer à Harmonie ! Il est fait par Johan Benvenuto, illustré par Maëva da Silva et édité par Libellug. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite, m'a mis d'en plaît ? Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons jouer à Harmonie ! Ce soir nous allons essayer d'harmoniser nos animaux et notre paysage afin d'attirer des animaux. Bienvenue dans Harmonie ! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles ! Et voici la zone de jeu de Harmonie ! Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Harmonie ? Dans Harmonie, nous allons créer des paysages. Nous allons créer un paysage tout simplement et dans ce paysage, nous allons essayer d'y attirer des animaux. Et à la fin de la partie, ce paysage suivant comment on a réussi à le faire et suivant les animaux que nous avons réussi à attirer, on va marquer des points de victoire. C'est un jeu qui va mélanger deux mécaniques, enfin deux styles de jeu qui sont très clairement un mélange de Cascadia et d'Azul. Certains diront aussi Calico, chacun en fonction de ses références, mais voilà, c'est un jeu qui va mélanger un petit peu ça. Pourquoi Azul ? Parce que nous avons ici ce plateau qui rappelle très fortement Azul, où nous allons avoir en fait trois jetons. Ces jetons représentent des types de terrain. On va avoir l'eau, on va avoir les champs, on va avoir le haut des arbres, les troncs et encore ce qui va symboliser les bâtiments. Comment se passe un tour de jeu ? Au début, j'ai une action obligatoire. Je vais devoir sélectionner un trio de jetons. Ou prendre ceux-là, ou prendre ceux-là, ce que je veux, tout simplement. Je vais sélectionner ces trois jetons, et ces trois jetons, je vais devoir les poser sur mon plateau. Les règles de placement sont assez simples. Si j'ai une case vide, je peux la remplir, tout simplement. Il n'y a pas de règles d'adjacence, je peux tout à fait me dire, je pose par exemple, comme ceci. Après, une fois avoir posé mes jetons, je vais pouvoir potentiellement attirer un animal. On y vient après. Je vous disais, les jetons, on peut les poser sur une case vide, mais nous allons aussi pouvoir potentiellement les superposer les uns aux autres. Et là, pour pouvoir les superposer, il y a des règles. Quelles sont les règles ? Les règles sont rappelées sur cette petite carte. Et comme je vous ai dit, on va faire un paysage. On va donc avoir les jetons marrons, qui sont les troncs. Et donc, les jetons marrons, je peux en superposer un sur un autre. Ou je peux y mettre un verre, pour y faire, tout simplement, un arbre. Donc, on peut appeler ce qu'on appelle un verre tout seul, un buisson, un petit arbre. Et si je mets deux marrons ensemble, c'est un grand arbre. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est plus simple. Tout simplement. Et en fonction de ça, on marquera des points. Un buisson me rapporte un point. Un petit arbre, trois points. Un grand arbre me rapportera sept points. Ensuite, on va avoir les jetons gris. Les jetons gris, c'est les montagnes. Les montagnes, on peut avoir un jeton tout seul, ou deux jetons superposés les uns sur les autres. Voir trois jetons superposés les uns sur les autres. Attention, pour qu'une montagne score, il faut qu'on ait au moins deux jetons gris adjacents. Très important à retenir. Et à ce moment-là, ma montagne à 1 score 1, ma montagne à 2 score 3, et ma montagne à 3 score 7. Et voilà, c'est rappelé ici qu'une montagne qui n'est pas liée à une autre montagne rapporte 0. Ensuite, on va voir les champs. Les champs, s'ils sont tout seuls, ils rapportent 0 points. Si j'ai au moins deux jetons ou plus, ils m'en rapporteront 5 points. En aucun cas, les champs peuvent être superposés sur quoi que ce soit. Ensuite, on va voir les jetons rouges. Les jetons rouges, ils peuvent être superposés ou sur des montagnes, ou sur des troncs, ou alors sur d'autres jetons rouges. Et les jetons rouges, je vous ai dit, c'est des bâtiments. Les bâtiments, ils vont marquer des points. Si, adjacent à ce jeton, on a trois couleurs différentes. Et à ce moment-là, on marque 5 points. Sinon, c'est 0. Et ensuite, on va voir le jeton bleu. Le jeton bleu, c'est la rivière. La rivière, on va essayer de faire la plus longue rivière possible. Et en fonction, on va prendre le chemin le plus long et on va marquer les points. Attention, on prendra la plus longue rivière qu'on a faite. Par contre, s'il y a plusieurs chemins sur cette rivière, on prendra le chemin le plus court. Donc attention, il va bien falloir faire attention sur ça, à essayer d'organiser sa rivière pour qu'on ne raccourcisse pas notre rivière. Et en fonction, on va marquer les points. Tout simplement, au-delà de 6 jetons qui composent ma rivière, c'est 4 points de victoire supplémentaires. Et ça fait déjà 15 points potentiels. Voilà. Donc voilà comment on va faire. Donc on va prendre nos jetons, on va les poser et on va venir les ordonner comme ça. Je vous disais, ensuite, on a deux actions optionnelles. Ces actions optionnelles peuvent se faire quand on veut durant mon tour. C'est-à-dire que j'ai pris mes trois jetons. Je peux dire, je pose un jeton et je fais une action optionnelle. Je pose un deuxième, je fais une action optionnelle, etc. Il y a une action optionnelle qu'on ne peut faire qu'une seule fois par tour, c'est choisir une carte animale. Je ne peux le faire qu'une fois par tour. Je prends l'animal de mon choix, mettons que j'ai récupéré lui. Et vous voyez ici, il y a deux petits emplacements. Je vais venir prendre deux petits cubes qu'on va appeler cubes animaux, qu'on va venir placer ici. Maintenant, dans mon paysage, je vais pouvoir essayer d'attirer cet aigle. Cet aigle, je pense que c'est un aigle. Pour pouvoir l'attirer, il va falloir faire exactement la composition indiquée. C'est-à-dire ici, avoir un champ sur trois montagnes. Si j'ai ça qui est bon, je vais pouvoir prendre le premier petit cube qui est en bas et le poser sur ce qui est indiqué ici, sur ma montagne. Attention, à partir du moment où il y a un cube sur un jeton, je ne peux plus superposer dessus. Et je ne peux pas poser deux cubes sur un même jeton. Il y a déjà un animal qui est présent, il n'y a pas d'autres animaux qui peuvent y aller, tout simplement. Et donc là, la fin de la partie, c'est-à-dire que je marque cinq points. Si j'ai réussi à en poser un deuxième, je marque onze points. Quand la carte est vide, je la pose sur le côté, ça me libère un emplacement supplémentaire. Je suis limité à quatre animaux durant la partie que je peux stocker. Donc on va essayer un petit peu de les vider, tout simplement, pour pouvoir marquer un maximum de points. Voilà. Donc comme je vous disais, l'action optionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est ou sectionner un animal, ou poser un petit cube sur un lieu. Quand on a fait la composition, on n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas parce que j'ai respecté que je vais le faire. En général, on a tout intérêt à le faire, c'est des points de victoire. Mais si jamais on a un plan, quelque chose de prévu, nous ne sommes pas obligés de le poser immédiatement. On peut le poser après. Voilà. C'est assez important, parce que ça peut permettre potentiellement d'agencer tout ceci. Voilà. Une fois qu'on a fini notre tour, on recomplète ici, on remet trois jetons, et ça passe au joueur suivant. La petite flèche ici indique qui sera le premier joueur. Le premier joueur ne change pas. Et qu'est-ce qui déclenche la fin de partie ? Il y a deux possibilités. Ou alors, le sac de jetons est vide, et à ce moment-là, on finit le tour en cours, et c'est terminé. Ou alors, sur mon plateau personnel, il ne me reste plus que deux emplacements, ou moins de disponibles. À ce moment-là, on finit le tour en cours, et on fait le décompte des points. On additionne donc tous les points de nos paysages, on additionne tous les points de nos animaux, et celui ou celle qui a le plus de points de victoire, remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'harmonie. On commence la partie ! Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. La règle dit que c'est la flèche qui pointe qui est le premier joueur. C'est donc Gailou qui commence, et qui va faire son premier choix. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre là. Hum... Donc là, maintenant, tu peux choisir un animal, tu n'es pas obligé. En général, évidemment, il y a peu de chances qu'on ne le fasse pas, surtout sur les premiers tours de jeu. Alors, j'ai dit maintenant, il peut choisir un animal, mais il aurait pu très bien prendre tes trois jetons, les poser là, et choisir un animal avant de poser tes jetons. Il n'y a pas de sens. C'est vraiment très important d'insister sur ça. Il n'y a pas de règle, les actions optionnelles peuvent se faire avant, après, ou pendant notre tour de jeu. C'est bon ? Oui. Donc, du coup, évidemment, on complète ici avec une nouvelle carte animale, et on complète avec trois jetons tirés au hasard, sur la petite forme présent, ici. Et donc là, le tour de Gailou est terminé, et c'est donc à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, là ? Parce que là, évidemment, elle a pris un truc qui était intéressant. Un petit peu, quand même, on ne va pas se le cacher. Un petit peu. Un petit peu. Comment il a commencé ? C'est toi qui m'as dit, c'est toi qui commence. Ben, pas de soucis, hein. Non, je vais partir sur ça. Je vais partir sur un truc comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Je vais mettre ça là. Voilà. Ouais, comme ça. Ça, ici. Et ensuite, je vais mettre un petit tronc d'arbre. Ouais, pas d'objectif sur les troncs d'arbre. Ouais, ouais. Ah, il peut y avoir ça qui est intéressant, en vrai. En vrai, il peut y avoir ça qui est intéressant. Je vais mettre ça là. On va mettre ça là. Et je pense que je vais récupérer eux là. Ici. Ouais, c'est bien, ça. Et je vais mettre des petits cubes. Comme ceci. Donc, au début, évidemment, pas forcément beaucoup d'animaux qui arrivent. Ça va vite arriver. Après. A toi de jouer. Les montagnes sont prisées, à priori. En même temps, il faut que j'ai des montagnes. Alors, est-ce que je prends un truc ? Suspense. Suspense. Je vais laisser comme ça. On verra. Je vais prendre lui. Ah non, bah non. Non, pas lui. C'est pas logique, en fait, ce que je vais faire. Je vais prendre... C'est bon ? C'est décidé ? Ouais, ouais, ouais. Hop là. Et on rajoute trois petits jetons. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi ? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'en vrai, ça, c'est pas mal. Tac. Alors, ça, ça va aller là. Ça, ça, ça va aller là. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Et je vais récupérer ça. Et si. Tu ne sais pas bien calculer. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Hop. Et je retourne. Et je complète. Pas du tout, Joy. Coucou, Ludie Chloé. Coucou, Super Marty. Comment vous allez tous les deux ? C'est un peu pourri, là. Ils ont mes montagnes. Attends, est-ce que je prends ça ? Ou ça ? Bon, allez. Mais je vais lui, il va aller là. Ça, c'est pas bon, ça. La forme. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire. Bah, non, clairement pas. Vas-y. Est-ce que je prends un truc ? Non. Non ? Non ? Ok. Alors. C'est à moi de jouer. Bah, écoutez-moi, je vais prendre ça. Bah, oui. Comme ça, je fais ici. Ça, ça fait un petit arbre. Ça, ça fait un petit arbre. Tac. Et ensuite, où est-ce que je vais lui mettre celui-là ? Je vais lui mettre comme ça. Je vais lui mettre comme ça. Et je vais récupérer. Ça. Ici. Et donc, j'ai fait cet animal-là. Là, j'ai exactement la configuration. Alors, la configuration peut être dans n'importe quel sens. On n'est pas obligé de récupérer ce sens. Du moment que ça fait un miroir au fond-côté, ça fonctionne. Donc là, je l'ai fait apparaître un petit loup. Ici. Et ici. Pourquoi tu me mets avec du vert, toi ? Je ne veux pas de ça, moi. Ah, non, non. Je l'ai fait comme ça. Tac, tac. Comme ça. Tac. Et j'en enlève un, là. Et tu ne fais rien d'autre, hein ? C'est ça, la vie d'artiste, hein ? Il y a des petits troncs. Attends, j'hallucine. Les montagnes. Il n'y en a que deux qui sont sorties. Enfin, trois. Alors qu'il y en a exactement le même nombre que l'eau. C'est le hasard. Ouais. Alors, ça, ça me plaît bien. Tac. Ça, ça va aller là. Et ensuite, ça va faire ça. Et ça. Et donc là, je vais faire cette configuration-là. Ici. Par hasard. Est-ce que je prends un animal ? Bon, pour l'instant, je ne suis pas sûr que c'est un grand intérêt d'en prendre un. Donc, je ne vais pas en prendre. Tu vas me sortir un jour ou quoi, là ? À toi. Après, il y en a une de montagne, tu peux les prendre une à une, hein, aussi. Je n'ai pas envie de verre, là. C'est ça, aussi. Qu'est-ce que tu veux que... Je dis que je n'ai pas envie de verre, alors j'aime en prendre un. Ben, oui. Super, la montre. Bon, ben, on va tester là, hein. Est-ce qu'il y a des trucs ici avec du verre ? Non. Non. Bon, pis. Du coup, là, j'enlève celui-là. Parce que c'est l'autre sens. Bien joué. Est-ce que tu prends un autre animal ou pas ? Ouais, c'est ça. Je suis en train de le voir. Il a... Ouais, je prends le lui. C'est bon ? Ouais. C'est encore de la montagne. Alors, petit détail intéressant. Vous remarquez que là, il y a deux cubes, il y a deux animaux sur la carte. Il y a quatre cubes, il y a quatre animaux sur la carte. C'est tout calculé exprès pour qu'il y ait le même nombre. Moi, ici, j'avais trois cubes. J'ai un, deux, trois animaux. C'est plutôt malin et assez rigolo. Je ne sais que je n'ai jamais fait attention. Ben, moi non plus, on m'a fait la remarque, en fait. Et du coup, c'est vrai que là, je regarde et c'est assez drôle. Là, on voit les chauves-souris. Une, deux, trois et quatre. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi ? J'adore les illustrations, quand même. Elles sont trop jolies. Elles sont trop mignonnes. J'ai un truc plutôt pas mal, là, avec ça. J'aime pas quand ils parlent comme ça. C'est abusé. Si je fais ça et ça, ça me fait poser ce cube ici. Et ensuite, j'ai un autre tronc. Est-ce qu'il pourrait m'être utile à quelque chose ? Celui-là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va venir tranquillement le poser ici. Et on verra. Voilà, on le pose là et on verra bien. Est-ce que je voulais prendre un autre animal au passage ? Lui, c'est dommage. Il aurait pu être vachement bien pour moi. Mais là, je n'ai pas les bonnes configs. Du coup, je n'ai pas les bonnes configurations. C'est dommage, parce qu'il aurait pu être vraiment bien. Donc, non. Je ne vais rien prendre. Hop. Hop. Et hop. À toi de jouer. Bon, ça. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Et... Est-ce que je prends... Le dilemme, en fait, c'est que... Je n'ai pas envie de me bloquer, quand même. J'ai vu un petit peu le truc. Qu'on ne peut pas avoir plus de 4. Donc, voilà. Non, pour l'instant, non. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben... Qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi ? Ça, c'est quand même pas mal. Ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Et je fais ça. Ici. Et ça. Ça va aller. Bon. Est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer de récupérer un autre animal, là ? Mais... Je n'ai pas des trucs foufous. Peut-être que le pan... Peut-être que le pan... Non, le pan, il n'est pas dingue pour moi, le pan. En vrai, là, je n'ai pas de choses qui m'intéressent. Donc, je n'ai pas de sorti d'animaux. Ça ne me sert à rien. Hop. À toi de jouer. Bon. On va y mettre là. Là. Et... Ça ne sert à rien, non ? Là, c'est toi qui les prends, hein ? Hum. Là, j'ai fait les deux. Tac, tac. Bien, oui. Tout à fait. Maintenant, il faut que j'arrive à faire ça, hein ? Est-ce que tu prends une carte animale ? Toujours, c'est sur les montagnes, hein ? Je suis à bloc sur les montagnes, quoi. Je prends les 8. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 15. Son, hein. C'est bon ? Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Bon. C'est pas fou. Mais comme on dit, c'est mieux que rien. Hop, attendez, parce que... C'est pas complété. Partir sur ça. Je vais mettre lui ici, pour débloquer lui, qui va là. Tac. Et ensuite, c'est pas trop mal de faire ça. je vais faire ça et ça et je récupère elle. Donc là, j'en ai placé une. Bah ouais, tu l'as fait direct. Ici. Que me mets-tu de beau ? À toi. À toi de jouer. Je prends lui. Faire ça. là. Oui, ici. Ici. Et là, je mets ça ici. est-ce que je prends un autre animal non non donc j'en fasse quand même alors c'est un mois de jouet ce que j'ai d'intéressant à faire j'aimerais avoir ça mais ça c'est pas fou ça c'est pas trop mal c'est pas mieux ça en vrai je pense qu'il est mieux lui je vais faire ça je vais mettre un rouge ici et du coup là j'ai attiré une petite souris ici je vais mettre un vert ici et là j'ai attiré une deuxième ici et je vais mettre mon jaune ici voilà est-ce que tu prends un animal ? est-ce que je prends ? tu essayes de l'apprivoiser est-ce qu'il y a un animal qui peut m'intéresser ? potentiellement lui lui c'est sûr que non lui c'est sûr que non bon ça peut servir je sais pas si ça me coûte rien l'avantage c'est qu'il n'y a pas de points négatifs donc autant le prendre oui voilà ça c'est une bonne chose c'est pas un jeu punissif si jamais on peut une erreur on marquera juste pas les points prends toi une montagne que t'attendais c'est ça ? une montagne je sais n'importe quoi bon là du coup j'ai débloqué ça il te reste trois emplois ouais il me reste trois je vais regarder si tu mettais fin à la partie ou pas non 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 en fonction mes choix auraient pu être différents tu les prends un animal ou pas ? c'est justement je suis en train de regarder mais bon oh il y a de la montagne là qui vient de sortir tiens hum hum ça on me ferait ça ça j'en sais rien au cas où t'es pas obligé d'en prendre parce que le fait d'en prendre tu me révèles une carte qui potentiellement peut m'intéresser c'est vrai d'ailleurs quand on parle de cartes qui peut potentiellement m'intéresser oh punaise hum alors bah moi je vais prendre ça je vais mettre ça ici je vais mettre ça ici oh là là c'est fini ouais si je fais ça c'est fini par contre ça m'arrange ou pas je sais pas je pense hein parce que là je vais prendre elle en fait l'abeille je prends deux cubes j'en ai un ici que je pose parce que j'ai fait mon abeille ici tac ensuite là j'ai cette configuration là là je fais ça comme ça ici et ensuite j'ai elle que je pose ici et qui est faite et donc il va me reste elle ce qui est dommage c'est que là j'ai du coup mon tronc j'ai pas terminé mais bon de manière j'ai pas le choix j'ai pris ça ça me parait pas mal et donc je déclenche je remplis pour le plaisir mais je déclenche la fin de partie et nous allons donc faire le décompte des points de victoire hop alors on va faire d'abord le décompte des points des arbres donc chaque arbre tout seul vaut un point donc moi ça fait 1, 2, 3, 4 et chaque arbre à 2 vaut 3 points donc 4 et 9 ça me fait 13 et là malheureusement j'ai pas pu le terminer donc 13 moi j'ai 5 1, 2, 3, 4, 5 tout à fait ensuite le gris donc moi j'ai 2 montagnes qui se suivent de 3 donc ça me fait 14 et moi 0 parce que j'ai pas de montagne le jaune par paire 5 points donc j'ai 10 et j'ai 10 aussi alors c'est pas par paire c'est par paire ou plus faut qu'il y ait au moins 2 jaunes côte à côte oui je me suis compris le rouge du coup moi j'ai 1 et 2 lui il est pas il a pas 3 couleurs donc tu marques 10 points et moi 5 puisque lui il est bien autour de 3 couleurs différentes donc au niveau de l'eau j'ai 8 parce que j'en ai 4 adjacents et moi j'en ai 6 ce qui me fait 15 ok donc là ça fait 15 ça fait 30 ça fait 43 là ça fait 19 29 39 49 47 alors ensuite au niveau des objectifs donc là on va dire les scores des animaux alors moi j'ai 5 ouais 5 8 16 17 et 12 moi j'ai 9 11 11 voilà donc 22 32 31 voilà et bah moi ça fait 10 18 28 et 6 28 et 6 34 34 44 et 7 51 et 10 61 et 2 63 ce qui fait donc moi un score de 106 t'as combien de 31 ? donc 78 ouais 78 j'en remporte donc cette partie 106 à 78 bien joué yes on passe au débrief alors qu'est-ce qu'on pense de ce petit Harmonie ? il est sublime déjà oui tout à fait mon avis illustratrice tout à fait le premier critère qu'on va repérer sur ce jeu et ce qui a fait qu'il s'est bien fait voir c'est que bah il est très beau quoi très clairement les illustrations sont magnifiques il y a un énorme travail qui a été fait de d'Asylva je crois maéva d'Asylva et franchement voilà il faut l'avouer les animaux sont vraiment tout mimini tout joli et comme je disais lors du live il y a vraiment un travail qui a été fait avec un effort du nombre d'animaux disponibles par rapport au nombre de cubes et en plus si on regarde le paysage très souvent c'est un paysage qui s'accorde avec le type d'animal en question ici le perroquet qui va vivre dans les arbres à côté de l'eau la chope-souris qui va vivre dans la montagne à côté de grands arbres ou encore la panthère qui vit dans la savane mais dans une sorte de forêt voilà c'est plutôt pas trop mal fait est-ce qu'on se sent dans le thème quand on fait notre truc ? je dirais quand même que je suis mitigé sur le thème ou je n'ai pas l'impression de me sentir dans le thème à fond quand je fais le truc c'est magnifique à la fin on a un joli paysage qui se crée est-ce que pour autant j'arrive à visualiser une rivière des champs des arbres ? bon il faut avoir un petit peu d'imagination quand même on ne va pas se le cacher que quand on joue on pense surtout aux couleurs des jetons et comment je vais les placer pour marquer des points et je ne pense pas ah je vais faire un arbre je vais faire ma rivière par contre très clairement le jeu mécaniquement il est génial en plus d'être très très beau mécaniquement c'est vraiment super moi j'adore comme beaucoup de gens l'ont déjà dit pour moi mécaniquement ils ne réinventent rien ce sont que des mécaniques déjà connues mais alors qu'est-ce que ça marche bien quoi ? c'est vraiment super malin et super efficace la mécanique à la azoule on récupère 3 jetons je les pose et ensuite j'essaye d'optimiser pour attirer un maximum d'animaux tout en optimisant mon paysage pour marquer un maximum de points de victoire bah franchement chapeau quoi fallait y penser quand même parce que même si les mécaniques sont déjà connues fallait penser à mélanger un peu tout ça de cette manière là pour donner ce jeu là et là dessus franchement moi je dis chapeau parce que bah on se régale les parties sont rapides c'est efficace c'est addictif on a envie d'en enchaîner plusieurs petit détail nous avons pas joué avec la variance mais il y a aussi des esprits un esprit qui est distribué à chaque joueur qui nous permet de scorer des points de victoire en fin de partie souvent par exemple lui il marquerait des points de victoire supplémentaires par rapport aux arbres et du coup il va nous obliger à jouer encore d'une autre manière différente on va jouer comme ceci avec ses petits cubes comme ceci pour placer les esprits et bah ça rajoute encore un peu plus de mécanique et ça c'est intéressant et on en a qu'un seul chacun par contre d'esprit mais voilà ça permet de se visualiser et de commencer à marquer des points là dessus et ce qui est sympa c'est qu'on pourrait se focaliser sur les animaux mais pour pas oublier son paysage parce que son paysage on va aussi l'optimiser par exemple moi j'ai bien optimisé ma rivière j'ai essayé d'optimiser mes champs voilà on va aussi essayer d'optimiser notre paysage en même temps que nos animaux et il faut réussir à allier les deux pour faire le meilleur score possible bien évidemment c'est un jeu où les joueurs qui vont avoir une vision dans l'espace et une vision un peu du jeu vont être meilleurs parce que dès qu'on a une vision et qu'on arrive à imaginer comment va se faire par rapport à nos animaux bah c'est de suite beaucoup plus facile il y a une petite part de tirage aussi puisque très clairement il va falloir que le tirage attention à ce qu'on choisit comme animaux évitez de prendre trop des animaux qui vont se poser sur les mêmes couleurs puisque évidemment à partir du moment où on a des cubes sur des couleurs on ne peut plus en mettre donc du coup c'est là où il faut faire attention donc attention c'est un jeu très mignon très joli il n'est pas tout à fait familial on est plus sur un jeu initié donc je tiens à avertir les gens attention on est plus sur un jeu initié on est d'un niveau d'un Cascadia pour moi on est dans le même degré de difficulté qu'un Cascadia c'est un jeu peut-être un tout petit peu plus et c'est surtout un jeu qui va vous faire faire des nœuds au cerveau très clairement il faut voir comme il est c'est que vous allez faire des nœuds au cerveau c'est un jeu qui a un tarif plutôt correct puisqu'on est sur une trentaine d'euros pour la boîte je mets quand même un petit bémol je tiens à signaler qu'autant les cartes sont magnifiques autant je trouve que la qualité des cartes n'est pas folle pour être honnête quand on a reçu le jeu les cartes étaient gondolées et les plateaux de jeu étaient aussi gondolées donc attention le jeu est magnifique la qualité des cartes et des plateaux c'est pas la meilleure que j'ai connue je vais pas vous dire que c'est mauvais attention très loin de là mais attention je trouve que la qualité des cartes n'est quand même pas top et qu'on aurait pu avoir des cartes tressées de meilleure qualité très clairement les cartes gondolées moi je vous dis que j'étais un peu énervé quand même quand j'ai ouvert la boîte voilà et donc bon c'est quand même à préciser que vous sachez que vous achetez un jeu magnifique mais avec des qualités de cartes qui ne sont pas les meilleures au monde mais ce qui fait que le prix est aussi je pense pas très cher les petits cutes sont sympas avec la petite goutte qui est à l'intérieur qui fait un petit truc sympa et bon voilà moi après j'ai pas grand chose d'autre à rajouter je pense que ça a hyper mérité je pense que très clairement c'est un jeu qui va marquer l'année qui va sortir dans toutes les assos toutes les ludothèques ça a été déjà le cas pour moi voilà et clairement c'est un jeu si vous aimez Cascadia si vous aimez Azul vous allez aimer ce jeu et vous allez vous régaler la jouabilité est folle les cartes animaux il y en a quand même beaucoup j'aurais peut-être aimé un peu plus de cartes animaux parce qu'on fait quand même vite le tour du paquet et on voit vite les mêmes animaux revenir donc peut-être un peu plus de cartes animaux aurait pu être intéressante mais c'est une extension ouais mais en soi et puis en soi ça ne dérange pas le jeu parce que les animaux ne sortent pas dans le même sens les animaux ne sortent pas non plus de la même manière donc ça reste très correct et la rejolité voilà elle est toujours bonne mais voilà on voit ah c'est un animal je le connais et en fait plus on va faire les parties plus on va être habitué au config qu'il va falloir faire pour obtenir un animal et tout ça et peut-être commencer à se dire les plateaux voilà petite chose intéressante aussi derrière le plateau de jeu il y a un signe les plateaux sont recto verso et à ce moment là la rivière va scorer d'une autre manière c'est à dire que au lieu de scorer en ligne droite ici nous allons essayer de faire des îles de faire un maximum d'îles c'est à dire qu'en gros que la rivière va nous servir à faire des morceaux de terre et des partagés et on marquera 5 points de victoire par morceau de terre ce qui nous fait jouer forcément d'une manière encore une fois différente donc ça c'est plutôt malin et assez intelligent les petits plateaux rejouables pour changer les configurations de parties ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dernière petite chose par contre je parlais que la qualité d'édition des cartes n'était pas folle les jetons en bois eux par contre sont géniaux et sont vraiment de très bonne qualité et imprimés et tout voilà là dessus par contre il n'y a rien à dire la qualité de ces jetons sont vraiment très très bien et ça fait le plaisir du jeu comme on disait ils auraient pu faire le même jeu avec des pièces en carton je pense que la moitié des gens ne l'achèteraient pas à cause de ça vous faites le même jeu avec les pièces en carton vous ne l'achetez pas vous faites le jeu avec les pièces en bois le côté je manipule les pièces en boîte je fais mon petit relief et tout ça change tout le jeu et c'est là qui fait le plaisir du jeu la beauté du jeu fait 50% du jeu et la mécanique fait les 50% restantes très clairement donc voilà c'est vraiment un jeu que je ne peux que vous recommander vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment excellent on se régale nous on adore peut-être pas un coup de coeur pour moi quand même mais franchement un très très bon jeu qui se classe quand même très facilement parmi les meilleurs jeux sortis cette année à l'heure actuelle voilà tout ce que je peux vous dire sur Harmonie j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo à commenter la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?